Bonsoir à tous, chers collègues du conseil d'administration, cher Abba Nîmes, cher Vidèle de toute la communauté de Créteil. C'est vrai que ce soir on m'interroge sur le prochain gala qui va se dérouler le 20 janvier prochain au Palais des Sports. Et on se posait la question, pourquoi un gala ? On s'est déjà posé la question l'année dernière. Lorsqu'on s'était lancé un défi de l'organiser en trois semaines. En trois semaines, nous avons réussi quelque chose d'exceptionnel. Malgré la tempête de neige qui sévissait sur l'île de France, on a réussi à avoir plus de 350 convives. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui étaient présentes l'année dernière. Les personnes résidant encore à Créteil et les personnes qui étaient des anciens cristoliens. Pour au Créteil, ils restent toujours attachés. C'est de là où est né un peu ce judaïsme de l'ouest parisien quand ils ont décidé de grandir, de déménager, de se marier, de s'installer. Ils étaient dans les banlieues à Viozinante, Saint-Mandé, Charenton, Paris. Mais ils sont toujours restés attachés à leur ville. Leur ville de Créteil où ils ont grandi, où ils ont été à l'école, ils ont occupé les bancs d'Otzaratora. Ils ont fréquenté la synagogue. Parce qu'il y avait une vie juive, une vie juive active, une vie juive intense. Et surtout, je dirais, je le dis et je le dis haut et fort, où il y a le bon vivre ensemble. Donc c'est vrai que beaucoup de nos co-religionnaires, plus précisément des donateurs, ont quitté Créteil. Mais la vie communautaire est toujours omniprésente. Le nombre des synagogues, le nombre des rabbinimes, aussi nombreux. Les fidèles, aussi nombreux. Et c'est comme une entreprise. Une entreprise, il y a des charges et des produits. Alors, pour pouvoir accomplir une mission, pour pouvoir réaliser les attentes de la communauté, sur tous les domaines. Et là, je suis fier de le dire. Et fier de l'avoir prouvé à tous les cristalliennes et les cristalliens. Au mois de juillet, lorsqu'on a inauguré le MIGV, on avait lancé trois projets. Le MIGV, l'aide aux familles en difficulté et le lancement des travaux du nouveau local face à Henri Mandor. Donc vous pouvez être fier parce que nous sommes propriétaires de ce bâtiment. Nous ne sommes pas locataires comme les autres synagogues, mais nous sommes propriétaires. La communauté a acquis un bien immobilier, a enrichi son patrimoine. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et tout ce qui a été promis lors du premier gala a été respecté. Alors aujourd'hui, chers amis, on a décidé, on avait déjà acté, comme vous l'avez vu pendant les fêtes de Ticherie, sur le calendrier de la communauté, on avait lancé un Save the Date pour le 20 janvier. Donc nous voilà à J-10 et nous allons réussir, réussir ce deuxième gala. Parce que comme je le dis toujours, on soutient combien de Christoliens soutiennent d'autres institutions. Mais nous, notre devoir, on doit d'abord s'intéresser, s'occuper d'abord de notre ville, de nos synagogues, comme elles sont toujours belles, elles sont toujours entretenues, elles sont toujours accueillantes. Autre chose, l'action sociale, combien elle est menée. Et je ne veux pas ici énumérer toutes les actions, en dehors des bons alimentaires. Là, on se trouve à mon bureau professionnel, combien de dossiers sont traités. On est à une heure tardive de la soirée, il faut préparer des dossiers pour intervenir auprès des pouvoirs publics. Et on arrive bientôt à la trêve hivernale, il y a des commandements d'huissiers pour libérer un appartement qui est occupé par des gens qui sont malheureusement débiteurs de leur loyer. Et tout ça, ça fait partie de la vie communautaire. Et nous devons, aujourd'hui, nous mobiliser, lors de ce gala, pour essayer de venir sur tous les domaines. Un, pouvoir remplir les charges qui sont incontournables. Nous sommes une communauté consistoriale. Créteil est une communauté consistoriale. Et je ne cesse de rendre hommage à cette belle institution. Et transparente. Transparente. À n'importe quel moment, il y a une assemblée générale qui est tenue. Les comptes sont à votre disposition. Aujourd'hui, chaque loyer de chaque synagogue est assumé. Chaque charge de rabbin est assumée. Toutes les frais d'entretien, tout ce qui est inhérent à la vie de la communauté. Mais aujourd'hui, chers amis, nous avons des donateurs qui ont déménagé. Nous avons des co-religionnaires qui ont choisi de faire leur allia. Mais les charges sont toujours les mêmes. On ne peut pas du tout les compresser. D'accord ? Malgré des économies faites de part et d'autre, les charges sont là. Alors, nous, cristoliens, anciens cristoliens, vous devez être présents ce 20 janvier 2020. 20 sur 20. Nous sommes l'année 2020. C'est 20 sur 20. Ça doit être une réussite. Et là, je vous dirai, lors de cette soirée, je vous dévoilerai certains dossiers que la communauté a pu être bienveillante et sauvegarder des choses extraordinaires. On ne s'occupe pas seulement des vivants, mais on s'occupe aussi des gens qui nous ont quittés depuis un certain nombre d'années, dont des concessions n'ont pas été renouvelées. Renouvelées, exemple, au cimetière de Valentin. Et pendant un mois et demi, courant novembre et début décembre, beaucoup d'exhumations administratives ont été, malheureusement, elles nous ont été imposées. Il fallait gérer tout cela. Et Berzat Hashem, Berzat Hashem, vous nous accompagnerez à ce que ces Nechamot puissent retrouver un repos éternel dans un cimetière français, plus précisément en Moselle, où ils pourront être tranquilles et surtout à perpétuité. Alors les actions, chers amis, sont tellement grandes, sont tellement importantes et vous êtes chacun responsable pour que votre communauté puisse survivre, pour qu'on puisse avoir un judaïsme aussi beau à Créteil comme il a toujours été. Et comme je le dis, nous sommes dans une ville multiconfessionnelle, malgré plusieurs, malgré les différences, nous arrivons à avoir un dialogue entre les différentes religions. Et je salue le travail qui est fait par le grand Raman Seigneur, qui rencontre l'imam, qui rencontre l'évêque Monseigneur Sentier, un homme expositionnel, qui eux font un travail en amont pour que les choses se passent toujours aussi bien dans une ville aussi paisible que Créteil. Alors n'hésitez pas, je sais que vous êtes sollicités, il y a des halodons, des appels téléphoniques, des charities, des call centers qui s'installent, on arrive à avoir des listings de tous les fidèles de la communauté. Mais votre devoir, c'est d'abord d'aider votre communauté. Votre communauté a besoin de vous. On n'a pas besoin de donner un don de 260 euros, de 100 euros, de 50 euros. Chacun suivant ses possibilités. On dit toujours, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Alors chers amis, on vous attend de pied ferme, il n'y a pas de neige prévue, ça se passera au Palais des Sports de Créteil, qui, je remercie le maire, qui va maintenir toute la logistique, tout le décor qui a été mis en place pour les voeux du mois de janvier. Et on en profitera pour que le Palais des Sports puisse vous accueillir. Je vous souhaite une excellente soirée et, baiser à Tachem, rendez-vous le 20 janvier 2020.